Hello les amis ! Bon bah, je ne me suis pas dépilée depuis une année. Dans cette vidéo, je vous explique un peu le pourquoi du comment. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Muriel. Je suis étudiante infirmière. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, je vais parler de mes poils. Parce que maintenant, ça fait plus d'une année que j'ai arrêté de m'épiler, de me raser, de... Voilà, tout ce que vous voulez. Et que du coup, voilà, mes petits poils se sont installés sous mes bras et à d'autres parties de mon corps. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que le sujet vous intéresse, que vous êtes vous-même en transition vers laisser vos poils. Ou alors, peut-être pas du tout. Vous trouvez ça immonde qu'une personne qui se considère comme femme laisse ses poils. Voilà. Où que vous en soyez, merci d'être là. Et j'espère que cette vidéo va pouvoir vous apporter quelque chose. Donc voilà, pourquoi arrêter de s'épiler ? Pourquoi arrêter de se raser ? J'y réfléchis un tout petit moment et après je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas la bonne question. C'est pourquoi, en fait, on commence à s'épiler. Voilà, on a 12-13 ans, on commence à entrer dans l'adolescence, on se réjouit d'avoir des petits poils, mais pour les enlever. Parce que toutes les filles de la classe le font. S'il y a une fille dans la classe qui ne le fait pas, tout le monde se fout de sa gueule. Les garçons, les filles, les profs, qui vous voulez. On commence à peu près toutes à se raser et s'épiler. Avec tous les modèles qu'on a vus depuis notre enfance, que ce soit dans les films, dans nos familles, dans nos proches, à la télé, sur des vidéos, sur des pubs, des femmes sans poils, sans aucun poil. Donc les femmes, quoi que ça veut dire, ne doivent pas avoir de poils dans une société patriarcale. Une société patriarcale, c'est une société contrôlée et dirigée par les hommes. Les hommes, donc je n'entends pas, cet homme-là, ton père, ton frère, n'importe qui. C'est tout un monde, une société qui est érigée sur le fait que les hommes soient supérieurs et contrôlent les femmes et donc leur corps. Alors il y a des formes de contrôle du corps de la femme qui sont bien plus dangereuses. Je parle de viol, je parle d'excision, voilà. Voilà, mais il s'avère que les poils, c'est aussi une manière de contrôler le corps de la femme. Quoi que cela veut dire encore une fois, il y a des personnes qui se considèrent comme femmes qui n'ont pas de vagin. Évidemment, je n'ai pas besoin de le préciser. Pour des personnes, ce que je vais dire, ça a totalement du sens. Pour d'autres, ils seront la genre. Mais de quoi est-ce qu'elles parlent, celle-ci ? J'espère en tout cas que vous pourrez vous renseigner plus sur le sujet, si ça vous intéresse, et que ça vous aura apporté un peu les prémices d'une première réflexion sur le sujet. De manière plus concrète, du coup, et pour parler un petit peu de moi, pour vous dire que le chemin que j'ai parcouru, donc évidemment, c'est par revendication féministe et pour me réapproprier mon propre corps que j'ai décidé de ne plus me raser. C'est un chemin qui est long et difficile parce qu'on est extrêmement conditionnés. Évidemment, du jour au lendemain, je ne me suis pas dit « Oh, ces poils sous mes bras, qu'est-ce que c'est beau ! » Non, mais c'est essayer de déconstruire tout ce qu'on a vu, entendu, qu'on nous a dit et qu'on a intégré depuis notre plus tendre enfant. Que sur les hommes ou les personnes qui se considèrent comme hommes, les poils, voilà, c'est juste une autre partie du corps de l'être humain et sur l'autre moitié de la population, c'est un truc immonde. Cette personne ne prend pas soin d'elle et j'en passe. Voilà, donc c'est une espèce de déconstruction de tout ça que non, les poils, ce n'est pas viril chez une partie de la population et dégoûtant chez l'autre. La virilité, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des fanères qui poussent en dessous de ses aisselles qu'il est plus fort et qu'il peut vous protéger. Non. Toutes ces choses, c'est construit par tout ce que j'ai mentionné avant. Et tout ça, il faut le déconstruire, ce qui prend énormément de temps. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des exemples. Par exemple, ma soeur autour de moi qui a commencé à ne plus s'épiler. Donc ça aide évidemment que déjà, chez soi, on se sente libre de laisser ses poils, cueillir pas. Le papa chelou, la mère qui te dit « Non mais ma fille, il faut quand même que tu t'épiles ces dégueulasses. » J'avais un safe space, comme on dit, à la maison. Donc c'est déjà un premier pas. Après, j'avais une sérieuse conviction. Donc j'étais convaincue de ce que je voulais faire et que c'était la bonne chose à faire, entre guillemets. Et du coup, ça aide aussi. Et après, voilà, il faut se jeter à l'eau, ce qui n'est pas facile. Donc on met le rasoir dans une petite armoire. Et on abandonne. Non, en fait, en vrai, on n'abandonne pas directement. D'abord, on laisse un peu pousser. Après, on se dit « Non, je ne suis pas prêt. » On se rase à certains endroits du corps, d'autres pas. Moi, je suis quelqu'un qui s'est très très peu rasé les jambes parce que, voilà, j'avais très peu de poils aux jambes. Mais du coup, voilà, je passe par un processus où je me rase de temps en temps. Après, je laisse de plus en plus pousser. Pendant très longtemps, j'ai continué à couper. Donc quand ça venait un peu trop long, j'étais là genre « Ouh là, ça continue de pousser là. » C'est toujours... Ça continue. C'est très long là. Et après, voilà, mes poils poussent. Je suis plus ou moins à l'aise. Mais là, on est bientôt en été. Donc ça devient plus compliqué. Après, il y a des endroits où on se sent totalement à l'aise de montrer nos poils. Des personnes qui sont capables de faire la réflexion sur « Pourquoi est-ce que cette personne fait ça ? » « Pourquoi est-ce que peut-être je trouve ça dégoûtant, mais en fait, ça n'a aucun sens ? » Et en fait, au final, des personnes qui sont là « Autre, cool, encore une femme de plus qui ne se rase pas. » Et il y a d'autres endroits où c'est encore extrêmement gênant, où on ne se sent pas en sécurité et du coup qu'on montre le moins possible qu'on garde nos poils. Parce qu'on n'a pas envie de se recevoir des insultes. Après, le principal, c'est de se protéger, de ne pas forcément revendiquer toujours qu'on a des poils, même dans les endroits où on sait qu'on ne va pas être en sécurité. Donc des fois, on rajoute une petite jaquette et voilà, le tout est joué. Et autant dans d'autres milieux où vous vous sentez plus en sécurité, où vous sentez que le débat pourrait être possible, même si c'est des gens qui trouvent ça potentiellement encore complètement bizarre, qui trouvent ça l'air, j'en sais rien, mais où le débat peut être possible, n'hésitez pas à vous montrer et à lancer une discussion. Plus le nombre de personnes qui se considèrent comme femmes, qui portent leurs poils, augmentera, plus il y aura de visibilité et plus cette norme va s'effondrer. Donc n'hésitez pas non plus, en tout cas, à débuter cette réflexion. Peut-être commencer par une partie du corps qui vous dérangerait moins, d'avoir vos poils dessus, et ensuite continuer progressivement et à d'autres rythmes. Donc voilà, le chemin se fait et une année plus tard, je ne me rage absolument plus aucune partie de mon corps, je coupe certains endroits parce que c'est plus pratique, mais voilà, sous les bras, ils restent comme ils sont, et ils sont très bien avec mon partenaire, parce que je suis en couple avec une personne qui se considère comme homme. Avec lui, ça a été aussi un chemin pour lui, et évident que si je voulais garder mes poils, je les gardais, c'était un choix qui m'appartenait. Mais après, c'est vrai qu'on doit faire un travail sur nous deux, parce que lui aussi, il a été condamnionné, il a trouvé ça évidemment pas très joli et un peu choquant au départ, mais voilà, ça a été un chemin où on a réfléchi sur ça ensemble, on a discuté, on s'est dit, bon voilà, je trouve ça moche, mais voilà, ou en fait non, ça ne me fait rien. Donc ça a été un peu une évolution comme ça, où maintenant les deux, en fait, on se rend compte qu'on s'en fout. Ça ne va pas nous empêcher d'avoir une vie intime épanouie, ça ne va pas nous empêcher de nous aimer, de nous trouver beaux, enfin bref, que ce soit chez lui ou chez moi, c'est juste une partie du corps humain qui est là, et on s'en fout en fait. C'est comme les pieds, on ne va pas les regarder pendant six ans et se dire, ah mais en fait, ils sont tellement moches, je ne t'aime plus, non, en fait, tout le monde s'en fout, c'est un fait. Et voilà, on n'est pas encore éduqués à s'en foutre des poils des femmes, mais ça va venir si on continue à les porter et à se rendre compte qu'en fait, c'est qu'une partie du corps et qu'on ne va pas perdre notre argent et notre temps à les enlever juste pour rentrer dans une norme à la con. Pour les questions un peu typiques qu'on m'a souvent posées une fois que je disais que je ne m'épilais plus, c'est du coup avec les odeurs, tu fais comment ? Comment tu fais pour ne pas puer ? Et tout ça, et j'ai envie de dire, non mais attendez, tous les garçons, toutes les personnes qui gardent leurs poils, qui se considèrent comme hommes, qui ne sont pas tous en train de puer. Alors il y en a certains qui puent, mais bon voilà, ils ne portent pas de déo. Donc ce que je vous conseille, ce que je fais, c'est mettre du déo très régulièrement et tout va bien. Je ne pue pas plus que d'habitude. Petit déodorant, zéro déchet de préférence. Et le tour est joué. Et voilà, ce qui est dû ou de la partenaire, de l'intimité, de la drague, j'en sais rien, j'ai déjà un peu répondu. Si vous, vous n'êtes pas en couple ou que vous êtes en couple et que votre partenaire ne comprend pas, j'ai envie de dire que c'est un chemin, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est normal qu'on trouve ça moche au départ. On est conditionné encore une fois comme ça. Et si c'est une personne que vous avez rencontrée, je ne sais pas, sur Tinder, dans un bar, je ne sais rien, et que vous rentrez et que vous vous déshabillez et que la personne fait genre je trouve ça immonde, je pense que c'est une très bonne chose que vous ne fassiez rien du tout avec cette personne. Car une personne qui ne peut pas comprendre que ce ne sont que des poils et que ça ne veut pas dire que vous êtes dégueulasse alors que lui-même il en a et qu'il n'est pas Kratos. Voilà, je pense que c'était de toute façon une bonne idée que vous vous cassiez en courant. Voilà, moi je crois que j'ai terminé. J'espère que cette vidéo sera les prémices d'une réflexion, que ce sera la petite impulsion dont vous avez besoin pour vous lancer ou que ce soit la confirmation de votre projet. Je vous recommande d'être adéquat et adéquate dans les commentaires. Si vous avez des vrais questionnements sur tel ou tel sujet, sur cette partie ou cette partie-là de la vidéo, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Mais si c'est juste pour dire que le patriarcat ça n'existe pas et que les femmes avec des poils sont dégueulasses, ça ne vaut pas la peine, ils seront supprimés. Merci en tout cas pour votre soutien et je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501